Mettre en valeur l'apprentissage et plus particulièrement les apprentis, les jeunes qui font le choix justement de choisir cette voie qui n'est pas une voie simple, qui n'est pas réservée qu'à des jeunes en difficulté, tout au contraire, puisque l'apprentissage c'est apprendre un métier tout en préparant un diplôme, donc ça cumule quand même les difficultés et il faut véritablement voir que ces jeunes font un choix passion souvent d'un métier et que ces métiers sont porteurs puisqu'ils ouvrent la voie sur l'emploi. Ce livre s'appelle « Talent d'apprentissage ». Vous avez mis en beaucoup plus grandes lettres, en police de caractère comme on dit, « Talent ». Oui, parce que ce sont des jeunes pleins de talent. Talent dans leur métier bien sûr, mais pas que. Talent aussi pour cumuler les difficultés et aller au bout de leur passion et surtout ce qu'ils ont comme fils conducteurs tous, c'est la persévérance et la ténacité. C'est quoi le côté mal vu, cette filière, elle a un passé qui fait que c'est toujours déconsidéré ? Ça fait 40 ans que ça dure et ça continue, c'est-à-dire qu'on considère que les métiers manuels, c'est pas suffisamment bien, que forcément pour être mieux considéré, il faut faire des études. Or ces jeunes, ils font des études puisque pour la plupart, ils cumulent 4, 5, 6, voire 7 années d'études pour devenir de vrais professionnels, de très bons professionnels et un métier manuel, ça n'a rien de déshonorant, tout au contraire. On rappelle la preuve de votre présence au CFA, il y a des cours d'apprentissage. Théorique, oui. Mais il y a aussi l'enseignement général, les matières qu'on retrouve au français. Bien sûr, nos jeunes préparent à la fois le métier, l'apprentissage de leur métier, mais également, ils ont un diplôme comme des jeunes en lycée professionnel, un diplôme éducation nationale qui leur permet aussi d'aborder le français, l'histoire géo, les maths, etc. Le diplôme ici, c'est quoi ? Alors, on a des bacs, on a des... Alors, on a du CAP, on a du bac pro, on a du brevet professionnel, voilà. Pour la plupart, ils préparent et ils enchaînent des mentions complémentaires aussi. Par exemple, un jeune va avoir deux années de CAP, une année de mention, une année de brevet professionnel ou de bac pro, deux années de bac pro. et donc, il peut accumuler cinq à six ans d'études. Votre livre, allez, des mots-clés, quatre, cinq mots-clés, mots forts pour vous sur ce livre ? Passion, ténacité, persévérance et surtout la volonté d'être heureux dans ce qu'on fait, voilà. D'être... et de ne pas être enfermé dans des cases, voilà. C'est ça, un apprenti aujourd'hui. Ils sont assez jeunes. Oui, et puis ils sont formidables.